Salut, bienvenue au Bilan du mois de septembre. Ça commence à sentir un peu la fin de saison. La pluie commence à revenir et le froid commence à s'installer tout doucement. Mais bon, ça va, au début du mois de septembre, on m'a quand même pu encore profiter du beau temps. Ça nous a permis de planter deux kiwis, un mâle et une femelle. On verra s'ils arrivent à survivre à l'hiver. On continue toujours de profiter des autres légumes comme les poireaux, les carottes ou les navets, qu'on a été surpris avec, parce que c'est la première fois qu'on en faisait. On continue toujours de rajouter de la matière sur les buttes. Et ça, c'est une chose aussi qu'on fera tout au long de l'hiver. Mais là, ça va, il y a au moins la moitié qui est un peu préfet. Et on fera enfin la récolte de pommes de terre dans la serre. Alors, pour planter les deux kiwis, on a été obligé de mettre en place la structure. C'est assez simple, c'est de planter deux poteaux, de les consolider et après on met des fils de fer dessus. Un fil pour chaque kiwi. Alors normalement, c'est une structure qui est plutôt temporaire, parce que l'idée, en fait, c'est de mettre des arbres qui vont les remplacer. Et je pense qu'on va essayer de faire avec des sureaux. Et ce qui serait intéressant plus tard, c'est de réussir à faire comme une arche végétale. Qu'on puisse rentrer dedans. Mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Alors l'idée, c'est que ça fasse à peu près ça. Alors là, il y a le pied mâle. Et dans le deuxième étage, ça sera le pied femelle. Alors le pied mâle, on va le laisser en liane. Et le pied femelle, on va couper un peu le bout. On va essayer de faire des boutures avec. Voilà, toujours à peu près la même technique pour planter tous les autres arbres. On pose un trou qui fait le double de la taille du pot. J'aère la terre du dessous. Alors comme je n'ai pas de terreau. Et que ça a besoin d'un sol très riche. Je vais mettre des orties au fond. Et quand on le positionne, il faut surtout faire attention à ce qu'il soit bien au-dessus du niveau de la terre. Parce qu'après, il faut penser qu'on va rajouter du paillage. Et il faut toujours que le pied soit dégagé pour éviter le pourrissement. Ça a besoin d'un sol très riche et drainant. Et après, je vais arroser avec du purin de fougère. Et toujours veiller aussi que ce soit humide au pied. Mais sans trop que ce soit gorgé d'eau. C'est pas évident à gérer au niveau de l'humidité. Il faudra toujours que le pied soit dégagé. Et ça ferait après comme une genre de cuvette. Alors voilà le pied mâle. Et le pied fenêtre sera plutôt en bas. Au deuxième étage. Et on va essayer de multiplier avec des boutures. Et puis si jamais on voit qu'entre-temps, la structure c'est un peu léger, on va consolider. Un petit retour sur la première butte. Et on a des nouvelles de la sauge. On est rassuré parce qu'elle a bien grandi. Ah, c'est encourageant parce que quand on voyait comment elle était au début, elle était vraiment toute petite. Oh, elle avait la taille de ces feuilles-là. Je pense que là, elle a dû faire de bonnes racines. Et à côté, pendant l'ensemble, les navets ont plutôt bien fonctionné. On est assez contents de cette récolte. Mais ils ont un peu souffert au niveau des feuilles. Vu comment c'est trouvé, c'est sûrement des altisses. Et je me suis aperçu qu'il y en a un, il y a eu un trou. Alors soit c'est un escargot ou une grosse limace qui a fait ça. Vu comment c'est creusé. Peut-être même des fourmis. C'est le seul qui a un trou comme ça, ça est marrant. On va le récolter comme ça, ça va le sauver. Parce que j'ai peur qu'après, il s'abîme et qu'il soit perdu. On est assez contents parce que c'est la première fois qu'on en faisait. Et on a goûté cru et cuit. Et franchement, on préfère beaucoup plus ce cru. Cru, on a vraiment l'impression que c'est comme des radis. Et l'année prochaine, je pense qu'on les mettra sur la butte du fond. On fera sûrement dans cette grande butte là, qu'on a préparée avec du paillage de fougères et de BRF. On mettra sûrement des navets. Deux rangées de navets. Et trois rangées de betteraves. Voilà, on va changer complètement notre façon de positionner les légumes. Plutôt que de faire des carrés, on va faire des rangées. J'avais envie d'essayer, de voir la différence au niveau des attaques. Parce qu'on a eu une petite attaque de rongeur au niveau des carottes. On va voir ça tout à l'heure. Là, à côté, on voit qu'une partie de la butte est finie d'être paillée. Il y a toute une couche de BRF. Et par-dessus, il y a de la fougère. Et entre, on continue à mettre les déchets de cuisine. Tout ce qu'on met normalement dans le tas de fumier. On va mettre tous les déchets verts simplement sur cette partie-là. Parce que j'aimerais vraiment essayer de faire des choux précoces. Voilà, écoutez, on a trois pieds de courgettes qui se sont bien développés. Et on commence à en manger pas mal de courgettes. Hier, on en a mangé. Hier soir. Et là, il y en a encore une autre. Belle courgette jaune. Vraiment une très belle variété, très bonne. On est très surpris du goût qu'elles ont. Sur l'autre butte qu'on voit au fond, il y a trois autres petites courgettes. Et il y en a une que j'ai laissée partir en graines. Une courgette. J'espère qu'on va pouvoir récupérer les graines viables. Et à côté, on a la petite butte d'un mètre carré. La dernière butte qu'on a faite. Qui a servi pour le tuto butte rapide. On a mis toutes les fraises dessus. Et on en a mangé. On a planté cette année. Et ça, c'est une limace qu'on a profité. La fougère, c'est bien qu'on peut mettre une maladie des feuilles des fraisiers. C'est bon, même système. En dessous, on voit le BRF. Et enfin, on voit les amarrantes. Elles ont mis le temps à grandir. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui ont des formes différentes. Il y en a une, ça fait comme une couette. Et les autres, ça fait vraiment des filaments. J'aime beaucoup ces plantes. C'est pour ça que j'étais un peu déçu de les avoir un peu en retard. Mais bon, là, ça va. Elles se sont rattrapées. On est en train de finir de cueillir les framboises. Ça sent la faim. Et à côté, on voit l'avocatier. Il a vraiment grandi. Il a doublé de taille. Ils aiment un peu comme les kiwis. Une terre très riche. C'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner sur la couverture au sol. Et avec un peu de purin d'ortie aussi, c'est bien aussi. Justement, voilà les kiwis. Un peu plus de deux semaines après qu'ils aient été plantés. Puis on a mis du paillage, pareil, au sol. BRF et puis fougères. Toujours le grand classique de chez nous. On va après dans la deuxième partie du potager. Bon, ben, les brocolis qui se sont fait massacrer par les chenilles. On en voit encore les chenilles. L'année prochaine, ce sera filet. Et ce ne sera pas des brocolis. Ce sera des choux en pointe, en fait. Je ne me rappelle plus trop le nom. Et à côté, on laisse les carottes. Et on a mis du poil de chien dans les trous de mulots. Comme on n'a plus de sureau, on fait avec des poils de chien. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Je dirais que pour le moment, sur tout ce qu'il y a au niveau carottes, une dizaine ont été mangées par les mulots. Les fannes aussi sont un peu mangées parce qu'on a eu beaucoup de chenilles macarons. Là, elles sont toutes parties. Elles sont parties faire les cocons quelque part. Et ça, c'est des céleri raves. Il y en a quelques-uns qui arrivent à pousser. Mais je pense que j'aurais dû les faire partir plus tôt. Parce que là, ils ne vont pas être très gros. Et à côté, les pâleuraux, elles commencent à bien grandir. Avec toujours un peu d'amaranthe sur le côté. Et au bout, c'est les courges pâtissons. On en voit une toute petite là. Mais je pense que ce sera trop tard. En bas aussi, c'est quelques céleri raves. On va attendre le maximum de temps qu'ils grandissent. Peut-être début novembre, quand on les récupérera. Et pour cet hiver, c'est sur cette butte-là aussi qu'on va planter des fèves. Bon, cette butte-là, elle est finie d'être préparée. Là, on a enlevé toutes les carottes. Et on va enlever bientôt les oignons qui restent. Et je vais remettre, pareil, le même système du BRF et de la fougère. Et tout doucement, sur le carré de betterave, à force d'en enlever, je me remettrai du broyat de bois. Bon, ce ne sera pas forcément du BRF, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il n'y en aura plus. Et puis en haut, on voit les tomates qui sont en train de finir. D'ailleurs, je pense que je vais les enlever. Ça a été le dernier essai pour l'extérieur. Et en plus, cette année, on n'a vraiment pas eu beaucoup de chaleur. Dès qu'il fait froid dans la nuit, on voit tout de suite qu'elles commencent à mourir. Chez nous, on n'a pas assez de chaleur sur la durée. Je voulais vous montrer les racines de près. Il y a une chose intéressante. C'est ça, le mycélium. On en voit là aussi. Tous les petits filaments qui sont très blancs, c'est du mycélium. Des champignons mycorhiziens. Et ça permet de faire un réseau. Et comme ça, la plante, elle peut mieux se nourrir. Elle peut mieux récupérer les nutriments, les minéraux, tout ce qui est minéraux. C'est ça qui est important quand on fait de la culture sur sol vivant. C'est pour avoir des bons échanges entre les plantes. Et surtout aussi, en plus des racines, ça permet de mieux hydrater la plante. C'est grâce à ça aussi qu'on peut faire du potager sans arrosage. En plus du bois enterré. Sur cette butte-là, une grande partie de la couverture est faite aussi. Il y aura juste une petite partie à compléter quand on enlèvera les courgettes. Et à côté, on voit les trois courgettes. Et celle-là, c'est le porte-graines. Et là, à côté des betteraves, on a une partie du poireau perpétuel. Qui est en train de sortir. On voit quatre, cinq tiges et une toute petite. Celle-là, elle est toute petite. C'est vraiment sympa, le paroie perpétuel, parce que ça se multiplie bien. On va juste faire un petit tour rapide dans la serpe, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a encore le concombre. Là aussi, on a gardé un porte-graines, qu'on voit en bas à droite. On a deux pieds de concombre. Celui-là, il n'est pas encore formé. Par contre, il y en a un au fond, là-bas. Lui, ça fait deux, trois jours qu'il est comme ça. Je pense qu'il ne va plus bouger. Lui, il est bien formé. Je pense qu'on va le prendre. À côté des deux pieds de concombre, on a les pieds de tomate. En face, en fait. On n'a pas désespéré. On a quand même quelques tomates qui commencent à rougir. On en a mangé quelques-unes, mais bon, c'est vraiment pas à l'abondance. Recherchez. Et puis là, ça va bientôt se terminer. Le froid va commencer à arriver la semaine prochaine, de ce que j'ai vu. Et ici, c'est ce qu'on avait fait dans le premier vlog. Les deux rangées de salades. On voit des petits trucs verts qui commencent à sortir. Les petits tranchées restent toujours humides. Et là, je suis content parce que c'est un essai des graines qu'on a faites nous-mêmes. C'est des graines de la grande betterave qu'on a récupérées dehors, qui est restée là pendant une année complète. On a mis un glomirule. On a eu deux belles betteraves qui sont sorties. Et là, c'est une carotte. C'est des graines de carotte qui étaient dans la serre. Même si c'est pas sûr que ça puisse arriver à maturité, moi, j'ai pas voulu les jeter. On a quand même tenté de les mettre en terre. On verra ce que ça donne. Et maintenant, on passe à la récolte des pommes de terre dans la serre. Elles ont toutes poussées spontanément. J'avais pas trop prévu qu'on ait des pommes de terre à cet endroit. Parce qu'on avait planté deux citronniers. D'ailleurs, on les voit pas trop parce qu'ils sont tellement petits. Un essai aussi pour les citronniers parce que... On sait pas trop qu'est-ce que ça va donner que si on les laisse en serre. Il y avait trois pieds de patates. Et en gros, on a récupéré deux kilos et demi. C'est cool d'avoir ça en plus pour des pommes de terre qu'on a pas fait exprès de planter. Et c'est sur ces images d'une petite patate qui ressemble à une poupée que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à une prochaine fois et à bientôt !